Mais évidemment, mais de toute façon, attendez, ah mais moi je vais vous dire une chose, la liberté... Vous autres les vieux, c'est pas du tout des magots, mais c'est le discours d'un bourgeois qui lui est protégé et qui ne vit absolument pas dans les endroits où il y a véritablement des problèmes. Et dans les meetings, ils sont protégés par les policiers, il faut le rappeler, ils crachent en permanence sur les policiers qui protègent ces rassemblements, mais... Vous faites votre boulot, c'est encore normal, je veux dire, vous n'allez pas protéger que les gens qui sont d'accord avec vous, vous êtes pas des mercenaires. Moi donc, à minima, j'ai un respect, ma mère m'a éduqué comme ça, après chacun a l'éducation qu'il a et il en traduit par les comportements qu'on voit, mais simplement, je veux juste quand même rebondir sur ça. Tout le monde déteste la police, c'est-à-dire qu'on déteste qui ? Amène Merabé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brassolaro, tous ces héros qui sont tombés pour la République, ben c'est pas des policiers. Quand on dit que tout le monde déteste la police, Brassens et Brel doivent se retourner dans leur tombe, ils avaient une élégance et une manière de s'exprimer, et puis j'ai jamais vu... Brassens, vous savez ce qu'il dit à propos des policiers ? Ils parlent de les massacrer. C'est beaucoup plus élégant que Sosso Manès de la Cité Fond Vert du... Pardon, mais c'était pas exactement le même contexte, justement, Brassens. Mais si, mais si, mais si, mais si. Il s'existe pas dans des clips avec des femmes dénudées, avec du cannabis, où il faisait pas de clips de rap comme ça. Pardon, pardon, attendez, c'est pas vrai, c'est pas vraiment le fait de Sosso Manès, mais enfin bon, à la limite... On est dans les clichés, M. Giraud, c'est dommage, ce rappeur, il fait un cliché des quartiers qui est pas celui qu'on voit. Non mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà, alors le matin, on a les images, faut qu'on parle de la police, le midi, on a les réactions des gens sur la police, et le soir, on débriefe ce qu'on dit, les gens, on fait le débriefing de toutes les déclarations de la police. Et puis on cherche les coupables, ceux qui n'ont pas condamné. Moi, je vous dis juste une chose, la liberté d'expression, c'est pas que quand on critique l'islam, c'est pas que quand c'est comme ça, d'accord ? C'est pour tout le monde, donc je vais pas me mettre à ramper devant les gens en disant, oh non, je suis désolé, il faut arrêter. Personne ne vous demande de ramper, on vous demande juste de ne pas être contradictoire, et d'aller au bout de votre raisonnement. Mais je vais au bout de mon raisonnement, Victor Hugo, Brassens, Boris Vian, Aragon, vous en avez plein dans toute la littérature, et c'est pas vrai que c'était pas le même contexte, mais quand vous avez des répressions de révolte d'ouvriers... Victor Hugo, on était à une époque où on allait au bagne pour avoir volé un morceau de pain, mais en quoi c'est comparable ? Mais c'est un très bon argument, madame, vous avez une personne qui a été... Ça n'a rien à voir, il n'y avait pas des guet-apens contre la police, on prenait des légumes congelés avec des lames de rasoir pour leur balancer sur la figure. Alors je vais vous dire une chose, déjà sur le bagne pour avoir volé du pain, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui est allé en prison pour avoir... Oui, qui est allé en prison pour avoir volé de la viande dans un supermarché, je sais, et ça a été, et j'ai été la première à le critiquer, pour autant vous... David Dirault, homme politique engagé et défenseur des droits humains, livre une prise de position forte contre Natacha Polony et le Rassemblement National, RN, qui, selon lui, détourne la notion fondamentale de liberté d'expression pour légitimer l'insulte et la stigmatisation de l'islam. À travers son intervention, Dirault dénonce une hypocrisie flagrante, qui consiste à revendiquer la liberté d'expression uniquement lorsqu'il s'agit de dénidrer une religion ou une communauté, tout en occultant les abus réels de cette même liberté quand elle sert des causes répréhensibles. Il n'hésite pas à s'opposer fermement à l'idée que la liberté d'expression doit être protégée à tout prix, surtout lorsqu'elle est utilisée comme un prétexte pour diffuser des discours haineaux et divisifs. Pour Dirault, il ne s'agit pas seulement de défendre des idées, mais de comprendre les conséquences réelles qu'elles ont sur la société, notamment en ce qui concerne l'islamophobie grandissante et la stigmatisation des musulmans. En réponse à Natacha Polony, qui minimise parfois l'impact de ses discours, Dirault souligne que la liberté d'expression ne peut pas être dissociée de la responsabilité sociale et morale de ceux qu'il exerce. Selon lui, il est dangereux de se cacher derrière cette liberté pour insulter, pour inciter à la ANO, pour nourrir la division, comme le fait le Rassemblement National et certains de ses soutiens. Il n'y a pas eu de violence des deux côtés, il y a eu de violence majorité. Il y a eu des blessés, alors qu'il manifestait pacifiquement des personnes qui ont été, on peut le dire, mutilées. Il y a eu des blessures graves et on les a montrées, on les a vues, ces blessures. On a entendu les témoignages, on a vu les images aussi, on a fait tout un travail d'enquête sur BFMTV, vous le savez. David Guirault, comment vous réagissez quand vous entendez le président qui dit « on va contrôler l'action des forces de l'ordre » même s'il ne dit pas encore comment, est-ce que vous dites « voilà, c'est ce qu'il fallait maintenant ». Nous, ça fait très longtemps qu'on demande à ce que l'IGPN ne soit plus l'IGPN et que ce ne soit plus des policiers qui jugent des policiers. Je sais très bien que l'IGPN fait beaucoup de sanctions sur les policiers, sur des faits souvent mineurs. Mais quand il s'agit de mort, c'est le championnat du monde de la lenteur, c'est le championnat du monde de l'incohérence, c'est des expertises médicales, des contre-expertises médicales à longueur et à longueur de temps. Et en fait, on se retrouve dans une situation où des familles ne savent pas depuis 3, 4, 5, 6, 7 ans pourquoi quelqu'un est mort dans un fourgon de police ou dans un commissariat, pourquoi un membre de leur famille est décédé. Et c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça ? Nous pensons à la force insoumise qu'il faut tout rénover, qu'il faut tout revoir dans la police. Moi, je trouve qu'on parle de la police du soir au matin, sur toutes les chaînes d'information, qu'on a des responsables politiques qui nous en parlent du soir au matin, et on se retrouve avec quoi au final ? L'idée que la police doit gérer tous les problèmes du monde, ça a été dit sur les problèmes politiques, mais enfin, il y en a d'autres, les problèmes de chômage, etc. Il n'y a plus de gens en psychiatrie dans ce pays, les services psychiatriques sont en déficit énorme. Donc maintenant, dans les commissariats, vous avez des gens qui ont des troubles psychiatriques qui se retrouvent avec des policiers. Ce n'est pas normal, donc ce qu'il faut faire, c'est aller vers là, dans les écoles, c'est pareil. Vous avez raison sur la misère de la psychiatrie, c'est un sujet absolument essentiel. On l'a déjà évoqué ici, c'est à mon avis un des cœurs du problème, mais pour autant, ça ne résout pas ce dont vous parlez avant, à savoir que visiblement, quand en effet il y a eu une enquête, une expertise, etc., quand ça ne va pas dans le sens de la famille, ça ne vous convient pas. C'est un des problèmes. Deuxième problème, on parle de la police beaucoup, mais parce qu'on parle aussi beaucoup des violences que subissent les policiers, qui sont indéniables aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des policiers qui se retrouvent attaqués dans un guet-apens, ce n'est pas seulement un problème de gestion, un problème de politique sécuritaire. C'est qu'on a de toute façon une société qui est en train de dériver avec une part des citoyens qui ont décidé que la police, c'était le camp d'en face, que c'était des ennemis. Et ça, j'ai l'impression que vous l'oubliez un tout petit peu dans votre raisonnement. Pourquoi on ne peut pas tenir les deux bouts ? Pourquoi on ne peut pas être scandalisé par les deux choses qui posent problème ? Déjà, on n'est pas scandalisé. On parle de police H24. Je rappelle que la police, c'est probablement le secteur de la société qui a été le plus choyé dans les discours politiques et dans les mesures politiques, soit Emmanuel Macron. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se rendre compte de ce qu'il se passe. Dans les conditions d'exercice de leur métier, il y a quand même un énorme problème. Quand vous êtes fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police, c'est-à-dire Bac plus 3, vous gagnez combien ? En entrée de fonction, vous gagnez, j'ai le chiffre, 2400 euros. Quand vous êtes professeur des écoles, catégorie A, pareil, à Bac plus 5, vous entrez en fonction avec 1400 euros. Arrêtons de dire que les policiers sont les gens les plus maltraités. Oui, le métier, il est dur. Moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut baisser leur salaire. Je ne suis pas pour ça. Je dis juste que par contre, il faut arrêter un moment de se mentir en se disant que les policiers subissent un traitement de défaveur. Ça, ça n'est pas vrai. On a fait aux gilets jaunes une prime de 300 euros. Résultat, il y a quand même, pendant les gilets jaunes, 24 yeux crevés, madame Pauline. Attendez, je vais juste finir très rapidement. On a eu 24 yeux crevés. Il n'y a pas eu 24 responsables qui ont été identifiés de ces yeux crevés. Ça, je l'ai dit à l'instant. Pour autant, en quoi est-ce que ça vous interdit de reconnaître qu'il y a aussi des attaques contre les policiers ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais je suis contre, moi, le fait d'attaquer des policiers. Je vous dis juste qu'il y a une disproportion dans la manière dont on parle. Et qu'à chaque fois qu'on dit que ça ne se passe pas bien dans la manière dont on conçoit la sécurité dans ce pays, on nous traite directement d'antiflics. Et je finis en disant qu'aujourd'hui, les policiers ont quand même beaucoup, beaucoup de prérogatives. Beaucoup, beaucoup de prérogatives. En termes d'affectation budgétaire, je vous rappelle qu'on sort quand même d'un épisode. Il y a à peine trois mois, vous avez Darmanin qui annonce un milliard pour le ministère de l'Intérieur. Macron qui va à Marseille, 150 millions. On a eu des annonces encore plusieurs millions, plusieurs milliards récemment sur les derniers mois. Les policiers ont eu des propositions de loi dédiées pour eux, pour qu'on interdise de les filmer, par exemple. Et ça justifie qu'à la fête de l'humanité, on hurle que l'on déteste la police ? Ils ont même des privilèges qui sont quand même, encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'ils les aient, mais quand même par rapport aux autres, quand vous voyez qu'ils ne vont même plus payer le train, alors que le ministre de Transport, dans le même moment, est en train de dire qu'on va revoir les billets de train, la gratuité des billets de train des cheminots, c'est-à-dire ceux qui construisent les rails, je commence à avoir un problème dans la manière dont on anticipe, dont on parle de ces sujets-là. C'est pas que je suis, je pense que tous les policiers sont des racistes, tous les policiers sont des pourris, c'est pas ma position. Mais oui, il y a un gouffre qui se crée, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la police doit résoudre tous les problèmes de la société, et elle n'y arrivera pas, elle ne le fera pas. Vous pouvez y aller de la manière dont vous voulez, si vous pensez que les policiers doivent résoudre... Elle ne risque pas d'y arriver si vous considérez systématiquement qu'il n'y a strictement aucun problème et que ce sont des privilégiés. Or, je pense que ça se joue de façon un peu différente, et encore une fois, si on regarde les images de l'humanité, on va écouter ce qui a été dit des propos antiflics lors de la fête de l'human à un concert du rappeur marseillais Soso Manès. Le ministre de l'Intérieur a condamné, évidemment, et demandé au parti de gauche de condamner ses propos. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, ce matin, invité des grandes gueules. – Moi, je cautionne Brassens, puisque je vous rappelle qu'on est dans un pays de chansons, de moqueries, de... – Là, c'est de la moquerie, tout le monde déteste la police. – Ils disent quelque chose qui est dans la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, on a plein le dos d'être contrôlés dix fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'il y a eu 32 personnes éborgnées, on n'a pas trouvé un seul tireur. Donc, dans la jeunesse, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Il y a, disons, un certain ressentiment. Il y a une distance qui s'est créée. – C'est de la moquerie. – Mais évidemment. Mais de toute façon, attendez. – Ah mais moi, je vais vous dire une chose. La liberté... – Vous autres, les vieux, ce n'est pas du tout des magots. Mais c'est le discours d'un bourgeois qui, lui, est protégé et qui ne vit absolument pas dans les endroits où il y a vécu d'établissement des problèmes. – Et dans les meetings, ils sont protégés par les policiers. Il faut le rappeler, ils crachent en parlant sur les policiers qui protègent ces rassemblements. – Vous faites votre boulot, c'est encore normal. Je veux dire, vous n'allez pas protéger que les gens qui sont d'accord avec vous. – Non mais moi, je ne crache pas sur les gens qui me protègent. – Moi, j'ai un respect. Ma mère m'a éduqué comme ça. Après, chacun a l'éducation qu'il a et il en traduit par les comportements qu'on voit. Mais simplement, je veux juste quand même rebondir sur ça. Tout le monde déteste la police, c'est-à-dire qu'on déteste qui ? Amène Mérabé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brassolaro, tous ces héros qui sont tombés pour la République. Ben, ce n'est pas des policiers. Quand on dit que tout le monde déteste la police. – Mais vous savez bien que les gens ne sont pas des noms. – Brassens et Brel doivent se retourner dans leur tombe. Ils avaient une élégance et une manière de s'exprimer. Et puis, je n'ai jamais vu. – Brassens, vous savez ce qu'il dit à propos des policiers ? – Non, mais ils avaient l'air de dire beaucoup plus élégant que ce Somanès de la Cité Fondvert. – Pardon, mais ce n'était pas exactement le même contexte, justement, Brassens. – Mais si, mais si, mais si, attendez. – Il s'existe pas dans des clips avec des femmes dénudées, avec du cannabis où il ne faisait pas de clips de rap comme ça. – Pardon, attendez. – Ça donne une certaine image de la société qu'on veut qui n'est pas la mienne. – On est dans les clichés, M. Guiraud. – C'est dommage, ce rappeur, il fait un cliché des quartiers qui n'est pas celui qu'on voit. – Non, mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà. Alors, le matin, on a les images, il faut qu'on parle de la police. Le midi, on a les réactions des gens sur la police. Et le soir, on débriefe ce qu'on dit, les gens. On fait le débriefing de toutes les déclarations de la police. Et puis, on cherche les coupables, ceux qui n'ont pas condamné. Moi, je vous dis juste une chose. La liberté d'expression, c'est pas que quand on critique l'islam. C'est pas que quand c'est comme ça, d'accord ? C'est pour tout le monde. Donc, je ne vais pas me mettre à ramper devant les gens en disant « Oh non, je suis désolé, il faut arrêter. » – Je vous demande juste de ne pas être contradictoire et d'aller au bout de votre raisonnement. – Mais je vais au bout de mon raisonnement. Victor Hugo, Brassens, Boris Vian, Aragon, vous en avez plein dans toute la littérature. Et c'est pas vrai que c'était pas le même contexte. Mais quand vous avez des répressions de révolte d'ouvriers… – Victor Hugo, on était à une époque où on allait au bagne pour avoir volé un morceau de pain. – Eh bien, figurez-vous, c'est un très bon argument, madame. – Ça n'a rien à voir, il n'y avait pas des guet-apens contre la police. On prenait des légumes congelés avec des lames de rasoir pour leur balancer sur la filière. – Alors, je vais vous dire une chose, déjà, sur le bagne pour avoir volé du pain. – Et pourtant… – Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui est allé en prison pour avoir… – Oui, qui est allé en prison pour avoir volé de la viande dans un supermarché, je sais. Et ça a été… – Et donc, c'est que cette situation existe encore en total. – J'ai été la première à le critiquer. Pour autant, vous ne pouvez pas considérer que c'est la même chose que le bagne sur plusieurs années. – Mme Pauline, Jérôme, j'ai une question. – Non, mais ça se passe très vite à la fête de l'humanité où c'est quand même le rassemblement des partis de gauche qui aspire aux plus hautes responsabilités de l'État. C'est quand même difficile d'habiter un rappeur dont on connaît parfaitement les positions anti-flics dans un rassemblement où on a des partis qui prétendent au pouvoir. – Pour attraquer Fabien Roussel du Parti communiste qui a condamné et je voulais aussi condamner la parole au sociologue. – On le remercie, madame, mais ce n'est pas condamné pour nous faire plaisir. C'est derrière une idéologie dans la société et qui se traduit par des guet-apons et des violences en faisant. Ça commence par des mots, ça termine par des actes. Et malheureusement, ce rappeur, il le dit lui-même dans la Provence en 2020, il est anti-flics et lui-même n'est pas en position d'être moralisateur puisqu'il est ultra-connu pour des trafics de soupéfiants. – S'il vous plaît, on va donner la parole au sociologue qui nous écoute avec beaucoup de patience depuis tout à l'heure, Jean-Michel Chausseur. On entendait Jean-Luc Mélenchon qui disait « Voilà, ce sont les jeunes qui disent cela ». Ça a toujours été ainsi, la jeunesse qui dit « On déteste la police quand on remonte dans le temps ». – Madame Polony a utilisé tout à l'heure l'expression « Vieux con ». – Je la reprends à mon compte parce qu'elle est très juste. – Ah, je n'ai pas dit « Vieux con », j'ai dit « Bourgeois ». – Non, non, vous êtes « Vieux con » également. – Vous l'avez révélé, « Vieux con ». Mais si vous voulez, je le mets. – Je le reprends parce que historiquement, oui, la jeunesse passe au « Vieux con ». Alors là, il se trouve que ce sont des policiers. Le bashing policier, pour employer une expression devenue un petit peu courante et en même temps symbolique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, ça a toujours été… Bon, alors, ces derniers temps, on constate quand même qu'il y a une forme de violence, une forme de provocation, y compris de violence physique d'ailleurs, qui devient plus importante au fil du temps. Mais vous savez, la discussion à laquelle je viens d'assister, il y a un philosophe français, trop méconnu malheureusement, Julien Freud, qui est mort il y a des années, qui avait comme directeur de thèse Raymond Aron, et qui a sorti sa thèse qui s'appelle « L'essence du politique ». Et très très rapidement, il dit que dans la politique, on ne peut pas concevoir la politique sans comprendre la dualité amis-ennemis. Il a été très critiqué pour ça. Aujourd'hui, je vois que ça revient. Et Julien Freud avait raison. On ne peut pas concevoir la politique sans la notion d'amis et d'ennemis. Madame Polony, vous avez écrit aujourd'hui, je crois, un édito qui est très juste, et j'engage les spectateurs à le lire, qui est très vrai, et dans lequel vous dites exactement ce qui se passe, notamment les rapports police-population. Pourquoi on a d'un côté des policiers qui niraient des violences, et de l'autre côté des gens qui, eux, diraient « Si, si, il y a des violences ». Il y a effectivement, vous avez raison, Madame, des violences de part et d'autre. Des violences, ne serait-ce que sociologiques du terme, et physiques, bien évidemment. C'est aux juristes de faire la différence, de faire la distinction, d'incriminer ou de ne pas incriminer quelles sont les responsabilités et les fautes, et d'y apporter les peines. Mais aujourd'hui, dans l'archipélisation de la société, il y a aussi cette forme de différence, une dichotomie violente, une dichotomie ennemie. Et pour terminer sur Julien Freund et pour reprendre votre édito, vous ne disiez pas, mais c'est moi qui vais utiliser le terme, il y aurait eu une forme d'utilisation dévoyée des forces de police dans la répression au moment du mouvement des Gilets jaunes. Moi, je pose une question, est-ce que les politiques, c'était à ce que le gouvernement, est-ce que l'État a des ennemis ? C'est à lui de le dire. Et s'il a des ennemis, utilise-t-il sa police en ce sens ? J'en reviens à Julien Freund. On se souvient du préfet l'Allemand qui avait dit à quelqu'un, que nous ne sommes pas dans le même camp, à une citoyenne, ce qui pose un peu de problème. Dans le même temps, on ne peut nier l'importance qu'il y aurait à se respecter, tout le monde, je veux dire, pas seulement les policiers ou les non-policiers, mais qu'il y ait un respect. Alors, je ne vais pas dire qu'il fasse société, parce que ça fait un petit peu sociologie de marabout que sais-je, mais pourtant, c'est extrêmement important. Il faudrait qu'on réinstaure, si vous voulez, ce climat. Alors, comment, bien sûr ? Oui, c'est ça, comment ? C'est très, très difficile. Je ne pense pas que le Beauvau de la sécurité puisse nous permettre d'y apporter des réponses, en tout cas pas immédiatement. Mais vous rejoignez Natacha ? Vous dites que la question, il fallait l'aborder autrement avec tous les acteurs autour de la table. Bien sûr, mais même les policiers eux-mêmes le disent. Ce que vous vient de dire, M. Guiraud, est juste. Les policiers eux-mêmes disent, ce n'est pas nous qui arriverons à répondre à tous les problèmes sociétaux actuellement. Mais c'est tout le problème. Moi, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas, j'essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux camps, d'un côté la police, d'autres, je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais juste, en fait, la police, la sécurité, notamment sur cette campagne présidentielle, mais depuis quelques années, a pris une place démesurée. Parce que les responsables politiques qu'on a en face de nous ne savent parler des problèmes concrets des gens qu'en disant la police, la sécurité, la répression. Et tout prend un angle autoritaire. Par exemple, sur la question du cannabis, on pourrait avoir des questions de santé publique qui appartiennent au ministère de la Santé ou autre. On a eu ces débalades ici. Oui, mais je trouve que... Et nous ne nous intervions pas de les poser et d'aller sur les questions économiques et sociales. D'accord, mais reconnaissez que ça prend une ampleur considérable. Au point que justement, on ne se retrouve qu'avec les policiers. Et du coup, je vais finir en... En conclusion de cet échange intense, la position de David Dirault sur la liberté d'expression prend une dimension essentielle pour comprendre les enjeux sociaux et politiques actuels. Sa critique de l'attitude de Natacha Polony et du Rassemblement national met en lumière une dérive pernicieuse qui consiste à confondre la liberté d'expression avec le droit de stigmatiser, d'insulter et de diviser. Dirault a clairement exprimé que cette conception déformée de la liberté d'expression est non seulement dangereuse, mais également contraire aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour Dirault, la liberté d'expression ne doit jamais être utilisée comme un prétexte pour déshumaniser des individus ou des groupes en raison de leur religion, de leur origine ou de leur conviction. C'est un principe fondamental, on ne peut pas défendre la liberté d'expression en l'utilisant pour propager des discours de l'année de division. L'oslamophobie, telle que véhiculée par certains membres du Rassemblement national, ne peut pas être justifiée sous le masque de la liberté d'expression. Il a insisté sur le fait que, lorsque cette liberté sert à légitimer la haine, elle devient un instrument de destruction sociale et d'exclusion, plutôt qu'un moyen de promouvoir le dédat démocratique. Il a souligné que les droits de chacun doivent être respectés et que cette liberté doit toujours s'exercer dans un cadre de responsabilité. L'intervention de Dirault, en défendant fermement les principes d'égalité et de respect des droits humains, dépasse le cadre d'une simple critique politique. Il s'agit d'une mise en garde contre les dangers d'une dérive idéologique qui cherche à imposer une vision réductrice et idéologique de la société, où la diversité est perçue comme une menace plutôt que comme une richesse. Dirault, par ses propos, met en évidence le double discours qui existe au sein du IRN et d'autres forces politiques, d'un côté, on prétend défendre la liberté d'expression, mais de l'autre, on utilise cette liberté pour attaquer les valeurs mêmes sur lesquelles repose une société démocratique et égalitaire. Sa position ne vise pas seulement à dénoncer une idéologie réactionnaire, mais également à appeler à une prise de conscience collective sur ce que signifie réellement la liberté d'expression dans une société démocratique. Cette liberté n'est pas une liberté de faire souffrir l'autre, de l'insulter, de le réduire à un stéréotype ou de l'opprimer. Elle doit être un outil pour défendre la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa religion, sa culture ou son origine. Giraud a clairement affirmé que, pour qu'une société puisse véritablement évoluer de manière juste et inclusive, cette liberté doit servir à ouvrir des espaces de dialogue et de respect mutuel, et non pas à nourrir des parts irrationnelles ou des violences symboliques. Sous-titrage ST' 501